Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. C'est vraiment un plaisir déjà de te revoir, même si c'est par Internet, parce que ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Et tu es à Jérusalem. Toi qui travailles comme journaliste, activiste, écrivain, depuis des décennies sur le sujet de la Palestine et d'Israël, je voulais d'abord te poser une question vraiment super simple. Quelle fut ta réaction le 7 octobre ? Elle a été double. La première, ça a été un choc quand même, un choc assez fort. Et puis, après avoir respiré profondément, de dire, en fait, tu sais très bien que c'était inévitable. Pour moi, c'est la bande de Gaza. Je l'ai écrite à plusieurs occasions. C'est une cocotte minute sur laquelle on n'éteint pas le feu. Au contraire, on l'alimente en permanence. Tôt ou tard, elle explose. Et c'est ce qu'on a vu. Et j'imagine qu'il y a eu aussi, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore grand-chose vraiment de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est-à-dire que ça sort petit à petit, on va avoir de plus en plus d'informations, etc. Mais l'image est encore très floue. On sait évidemment que des membres de factions palestiniennes, le Hamas principalement, mais aussi d'autres, parce que là, on ne parle que du Hamas, mais il y avait aussi l'Islamic Djihad et d'autres organisations palestiniennes, ont passé la frontière. Et ensuite, des Gazaouis non organisés, ils ont vu qu'il y avait un trou dans leur prison, ils s'en sortaient. Oui. Mais en fait, du coup, je vais revenir à autre chose. Tu disais qu'il y avait eu un choc, évidemment, mais qu'il y avait eu après, tu disais depuis un moment que c'était une cocotte minute et qu'il fallait s'y attendre. Alors là, il y a un truc qui aujourd'hui, ce que tu viens de dire, dans les grands médias, c'est impossible à dire aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui s'est passé le 7 octobre, pour les gens qui connaissent le sujet, c'était prévisible quelque part. Ça voudrait dire qu'on justifie. Parce qu'aujourd'hui, faire preuve d'intelligence, en gros, et de dire que comprendre comment un acte peut se passer, ce n'est pas être d'accord avec cet acte, c'est déjà, tu es antisémite, tu es pro à masse, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça, en fait ? Oui, c'est une vieille façon de débattre qui est nulle. Tu n'aimes pas la carte farcie, et donc antisémite. C'est ce que Finkielkraut avait appelé à l'époque où Israël avait enclenché la campagne qui accusait tous ceux qui disaient un mot sur la Palestine d'antisémitisme, un glissement sémantique. Un glissement sémantique, en fait, tu ne dis pas que je déteste les Juifs, mais c'est ce que tu entends en disant que je n'aime pas la carte farcie, ou que je n'aime pas le couscous de ma grand-mère Juve. Mais en fait, je me dis que toi, tu es d'accord qu'au contraire, c'est en essayant de comprendre comment ce qui est arrivé le 7 octobre a pu arriver qu'on pourra potentiellement un jour régler ce problème et arriver à la paix. En fait, si on ferme les yeux, et comme font en ce moment tous les grands médias et ceux qui nous gouvernent, entre guillemets, c'est genre un œil pour un œil, et du coup, on avancera, parce que comprendre le problème, c'est essayer de le résoudre aussi, tu ne crois pas ? C'est deux choses l'une, et c'est effectivement les deux pôles de l'alternative. Soit les Gazaouis sont des monstres, ils sont exclus, mais pas depuis maintenant, depuis toujours du genre humain, soit c'est des êtres humains, et donc il y a une logique à ce qu'ils font, et donc il y a des raisons justifiées ou non, moi je dis oui, à leur révolte, à leur soulèvement, à leur rage, et je dirais même au fait qu'ils perdent les pédales dans leurs réactions. Alors, si c'est les monstres, il n'y a pas de solution. C'est l'éradication, mais attention, c'est l'éradication de Gaza, Gaza ça signifie des Palestiniens, les Palestiniens ça signifie le monde arabe, mais Israël se coltine, tôt ou tard, le monde musulman encore plus largement, d'autant qu'on a ces derniers mois, ces dernières années, une partie du gouvernement qui ne cesse de provoquer, dans les lieux les plus sensibles à l'opinion publique, non seulement palestinienne, musulmane en général, qu'il y a la mosquée des Lacs. Ça, c'est lourd d'une explosion qui dépasse de loin un conflit israélo-palestinien. J'aimerais bien savoir aussi aujourd'hui, toi qui habites à Jérusalem, alors je ne sais pas si tu arrives à sentir ça, où se situe la société israélienne aujourd'hui, on est le 30 octobre ? Est-ce que c'est la question, on va raser Gaza, parce que c'est tous des vermines, des rats, il faut tous les raser. Est-ce qu'il y a évidemment une peur pour les otages ? Parce que ce qui est aberrant, c'est qu'on sait très bien que s'Israël bombe Gaza en en moyenne 200 bombes par jour, les otages vont aussi mourir. Je sais que les familles des otages ont vu des représentants du gouvernement avant-hier, je pense. Est-ce que tu arrives à voir, toi, dans les médias, où se situe à peu près l'opinion publique ? C'est, voilà, une idée ? Alors, l'opinion publique qui s'exprime, celle qui s'exprime, est clairement entièrement militarisée, barbarisée, je dirais même. Aucun état d'âme, n'exprime en tous les cas aucun état d'âme. Je dis inexprime parce que je sais autour de moi les voisins des gens avec qui je partage le même café est divisé. Alors, ils sont dans un esprit belliciste, dans un esprit où on n'a pas le choix. Alors, dans le meilleur des cas, on n'avait pas le choix. Mais, tôt ou tard, je crois, parce que cette opinion publique, dont la partie modérée est tétanisée par l'état de fait, et n'ose pas dire, ce que pas mal d'entre eux ressentent, ne serait-ce qu'en termes… « C'est exagéré, on en fait trop, s'exprimera tôt ou tard », mais pas maintenant. Pas maintenant, les gens ont peur de s'exprimer. Pas peur de recevoir des coups, peut-être aussi, mais peur d'être considérés comme s'excluant de la nation, de la société. Alors, soit c'est des barjots, des fous, soit c'est vraiment des traîtres. Et tu parlais tout à l'heure de… Il y a une des solutions, si ce sont des monstres, c'est de raser Gaza, mais ça veut dire raser les Palestiniens, raser la Palestine, et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au monde arabe, et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au Hezbollah, et qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça entraînerait. Mais j'imagine que tu le conçois et tu le sens encore plus que moi. Moi, j'ai l'impression que ce gouvernement israélien, il s'est vraiment fascisé au cours des années. On arrive là au summum déjà de l'impunité, parce qu'ils voient qu'ils ont le soutien des pays du monde entier. Et le discours de Netanyahou, il y a quelques jours, qui parlait d'Amalek, c'est vraiment un discours génocidaire. Ça veut dire que lui, pour lui, il est parti pour… Parce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, et je sais que toi, tu le comprends. Qu'est-ce que ça veut dire éradiquer le Hamas, d'après toi ? Je ne sais pas. Ça ne veut rien dire. Mais ça, c'est le discours de Netanyahou qui perd complètement les pédales. C'est le titre d'un éditeur aujourd'hui du quotidien Arrête. Il a perdu les pédales, c'est-à-dire avec des demandes, même dans son propre parti, de lui dire, bon, ça suffit, passe la main. Ça ne veut strictement rien dire, éradiquer le Hamas. Ça me rappelle le général Westmoreland dans la guerre du Vietnam. On va éradiquer le Vietcong. Bonne chance. Oui, en fait, j'aimerais... Le Hamas, il ne faut pas oublier deux choses. D'abord, il est comme un poisson dans l'eau dans la société, et pas seulement de Gaza. J'insiste là-dessus. Ils ont eu la majorité lors des élections qui n'ont pas été reconnues par Israël parce que ce n'était pas le bon résultat. Ils n'ont pas bien voté. Ils ont eu la majorité en Cisjordanie aussi. Et donc, on ne peut pas éradiquer... On peut éradiquer des gens, mais c'est une opinion fortement enracinée dans la population israélienne, certainement aujourd'hui encore plus qu'avant. Mais parce que c'est ça, le Hamas que les gens oublient quand ils essayent, les éditorialistes, de le comparer à Daesh, c'est que le Hamas est un mouvement politique. Alors, quand j'entends, moi, le Hamas se cache dans Gaza, le Hamas, quelque part, c'est Gaza aussi. Le Hamas, c'est aussi des Gazaouis. Le Hamas, il y a évidemment une branche armée, mais il y a aussi le Hamas qui est là pour faire du social. Le Hamas, c'est un mouvement... Tu ne peux pas éradiquer un mouvement politique. C'est comme quand les Américains disaient qu'on allait éradiquer Al-Qaïda et tous les deux jours, ils tuaient le leader d'Al-Qaïda. Et deux jours plus tard, ils retuaient le leader d'Al-Qaïda. Ah ben, absolument. Comme dit, ce n'est pas simplement un mouvement enraciné dans la population, le Hamas. C'est le mouvement le plus grand. Alors, pour certains pro-palestiniens modérés, comme ça, ils n'aiment pas le dire. Mais oui, c'est le plus grand. Et comme dit, s'il n'y avait pas eu des élections, ils auraient été plébiscités. Pas maintenant, il y a quelques années. Pas seulement maintenant. Oui. Parce que ça aussi, j'ai entendu beaucoup dans les journaux que les Palestiniens ne sont même pas capables d'avoir des élections, qu'ils n'ont pas eu d'élection depuis 2006. Mais pourquoi ils n'ont pas eu d'élection depuis 2006, les Palestiniens ? Parce que lorsqu'ils ont voté, les Israéliens ont dit « Oups, mal voté ». La prochaine fois. Et donc, ils n'ont jamais été reconnus, y compris par l'Europe. Qui s'est conduit d'une façon, enfin, ce n'est pas la seule fois, y compris ces dernières semaines, d'une façon honteuse. Oui, alors, je voulais en venir parce que toi, tu as des liens très forts avec la France. Quand tu lis les déclarations d'Armanin, de Macron, par rapport soit à l'interdiction des manifestations, soit au soutien à Israël, « Qu'est-ce que ça te fait ? » Je ne sais pas ce que c'est que la France. Pour moi, c'est passé. C'est un petit pays, petit dans tous les sens du terme, avec une petite direction. on rêve de Chirac, tout d'un coup, comparé à Macron. C'est tout simplement minable. Et d'ailleurs, le gouvernement israélien, depuis longtemps, on le sait, il n'essaie même plus, enfin maintenant, il n'a pas besoin de faire d'efforts, mais pendant un certain temps, de garder une certaine image auprès de l'opinion française, des faiseurs de politique en France, il a compris que ce qui compte aujourd'hui, c'est l'Inde et la Chine. Et l'Europe s'est passée, en tous les cas, et la France encore plus. Oui, mais quand on entend parler Macron, on a l'impression qu'elle est très importante pourtant la France, non ? Macron est persuadé que lui est très important. Non, la France, je vois la façon dont le gouvernement israélien a de nombreuses occasions, je parle avant les derniers événements, et complètement indifférent face à la politique française, dès lors qu'elle exprime quelque chose de différent, d'un espèce de consensus pro-israélien qui est encore assez fort à travers le monde. Je voulais terminer, parce que je vais te laisser après tranquille, je vois que tu as très envie de fumer cette cigarette. Mais tu l'as fumé déjà ? Ah, tu l'as fumé ? C'est un magicien. On n'a pas le droit ? Oui, bien sûr. Non, il y a des télés sur lesquelles on n'a pas le droit de... Ah oui. Non, mais là, on n'est pas à la télé. Je voulais te demander, et je sais que c'est une question quasi impossible à répondre, mais... Et après, on fait quoi ? Et maintenant, on fait quoi ? Il y a eu un mouvement en Israël pour la paix qui s'appelait Peace Now, ou Riavneri, qui s'est doucement effondré, je pense que c'était au moment de la deuxième intifada, peut-être, dans les années 2000. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a, comme tu disais, un espoir ? Pour l'instant, les gens se taisent de peur. On est dans une hystérie collective, il y a un monstre en face de nous qui a coupé des têtes de bébés. Ça, on sait que ce n'est pas vrai d'ailleurs, mais c'est la propagande qui permet après de dire qu'on va faire un génocide, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce que tu as un infime espoir dans la société israélienne de changer, de dire que ce moment du 7 octobre, ça peut être aussi un moment de bascule vers quelque chose de nouveau et de positif, en fait ? Il aura, en tous les cas, c'est de la petite politique. D'abord, je crois que c'est la fin de Netanyahou. Et ça, c'est pour beaucoup de personnes dont je suis, une petite satisfaction personnelle. C'est un homme abject, corrompu, pourri, entièrement dominé par son fils et sa femme. à tel point que parfois il me fait pitié. Mais vite, je me ressaisis. L'opinion publique reste divisée en Israël, en général, je ne parle pas par rapport à la crise actuelle, en deux moitiés. Une grande moitié qui aujourd'hui, selon la ligne de droite, soutient les colons, la colonisation, le bat en guerre jusqu'au bout, mais il y a quand même une petite moitié que j'appelle parfois Tel Aviv qui est beaucoup plus dans la consommation, dans le bien-être, qui regarde l'Europe, qui se voit partie de l'Europe et qui tourne le dos au Moyen-Orient. Et qui n'est pas, qui aimerait bien que ce conflit en finisse, qui n'aime pas les colons, et qui voudrait revenir entre guillemets au bon temps d'avant. Mais cette cassure de deux moitiés, elle est réelle dans la société israélienne. Et mon ami Dominique Vidal, qui est un grand amoureux des sondages, m'envoie régulièrement, des sondages d'opinion, y compris en Israël, par rapport à la société israélienne, on reste sur une petite moitié modérée. Bon, aujourd'hui, elle ne s'exprime pas, mais elle est là. Et qui veut, qui voudrait bien le calme pour pouvoir faire des affaires. N'oublions pas, Israël est en prospérité, un pays extrêmement prospère, un pays extrêmement, une économie qui marche, qui marche bien, qui exporte des technologies, des capitaux à travers le monde entier. C'est une puissance économique, pas simplement militaire. Et Tel Aviv symbolise cette volonté de déidéologiser israélien et de rentrer dans le monde réel, c'est-à-dire qu'on peut faire du fric. Donc, tu veux dire que les gens qui veulent faire du fric, on doit avoir espoir. c'est eux qui peuvent nous donner… Absolument, mais ce n'est pas la première fois que je dis ça. Il y a deux segments de la société qui sont porteurs d'une modération politique, le monde du business et le monde sécuritaire. les patrons du Mossad, du Shinbeth et une partie non négligeable de l'état-major de l'armée ne sont pas les vatanguaires. Ils sont ceux, parce que c'est des gens qui ne sont pas les voyous du quartier. Ils sont des gens qui connaissent le monde, qui savent qu'il est important de connaître où on manœuvre, quel est le contexte régional, quel est le contexte international, quel est le contexte à plus long terme et donc sont obligés d'être beaucoup plus prudents dans leurs suggestions. Ce n'est pas un hasard si tous les chefs, enfin beaucoup de chefs du Shinbeth et du Mossad, après leur retraite, se retrouvent dans les mobilisations du mouvement de la paix ou expriment des positions beaucoup plus modérées que le gouvernement. Alors, un des problèmes de Netanyahou, donc un de nos problèmes, c'est qu'il s'est entouré pour se garantir une majorité de voyous graves et fanatiques, mais aussi totalement ignorants du monde, du monde réel. Mais il n'a pas la force. Je pense qu'il les méprise, je pense. mais il n'a pas la force de faire d'autres choix. Et donc, c'est eux qui donnent le ton et c'est eux qui énervent aussi les Américains, même s'ils ne l'expriment pas souvent. On sait qu'ils ne sont pas très contents de cette extrémisation de la politique israélienne. Merci, Michel. Il n'y a pas de quoi ? J'espère que tu vas passer une bonne journée. Et toi aussi. et qu'on va pouvoir éviter le pire, mais le pire, il est déjà là. Je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait Karim Khan de la CPI qui était à Rafa hier, pour peine internationale. Est-ce qu'ils essayent de mettre une pression sur Israël pour qu'ils arrêtent leurs crimes de guerre, voire plus ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci d'avoir passé un petit moment avec moi. Il n'y a pas de quoi. Un petit plaisir. Ok. Et bonne journée, Michel. Non, non, mais je vais terminer par une phrase importante de mon grand-père. Je te laisse. Mon grand-père, juif polonais immigré en France, il y a longtemps, très longtemps, il y avait très longtemps, qui nous disait souvent en yiddish, vous ne savez pas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il sera mauvais, notre histoire est allée un peu dans tous les sens, alors autant faire le pari du bon. C'est une très belle fin. Merci, Michel. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Sous-titrage . Merci.